Bonjour Guillaume ! Ah, la hotline ! Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ma copine Emma ne jure que par Internet. Internet, le réseau des réseaux, protocoles, TCP, IP, DNS, routers, serveurs, il n'y a que ça dans sa vie. Alors je me suis dit que je pourrais peut-être lui faire une petite blague et lui envoyer un film. Non pas par le cloud, mais par les airs, avec un pigeon voyageur. Un pigeon voyageur ! Mais je ne voudrais pas trop passer pour un tocard. J'aimerais être sûr de mon coup et aller le plus loin possible dans l'analogie, si possible. Vous voyez ? Vous pouvez m'aider ? Alors c'est marrant parce que cette idée d'utiliser des pigeons a fait l'objet d'une véritable expérience. Ah bon ? Je vais vous expliquer comment fonctionne Internet, comme ça on pourra faire les bonnes analogies. Internet est un réseau de réseaux interconnectés qui utilisent un protocole commun pour communiquer. L'Internet protocole, connu sous le nom d'IP, définit des règles de communication. Et un autre protocole, le principal étant TCP, gère la transmission des contenus. D'accord. Tous ces réseaux dialoguent ensemble, quelle que soit l'infrastructure dont ils dépendent. 4G, ADSL, Wi-Fi, etc. Quelle que soit l'infrastructure ? Donc hypothétiquement, il est possible d'appliquer ce protocole à un réseau de pigeons ? Hypothétiquement, oui. Pour commencer, comme lorsqu'on envoie une lettre par la poste, il faut connaître l'adresse. L'adresse du destinataire, mais aussi celle de l'expéditeur en cas de problème d'acheminement, pour retour à l'envoyeur. Toutes les machines, ordinateurs, serveurs, routeurs, etc. connectées à Internet, possèdent une adresse unique appelée communément adresse IP. Et c'est grâce à cette adresse IP que les machines peuvent communiquer entre elles. L'adresse IP est codée sur 32 bits, soit 4 octets. La version du protocole IP, avec ce format d'adresse, est appelée IPv4. Chaque octet est exprimé en notation décimale, de 0 à 255. et est séparée par un point. Cette adresse IP est organisée selon une certaine hiérarchie, tout comme une adresse est constituée de la rue, de la ville et du pays. Je vous l'accorde, c'est pas simple à retenir. En plus, on va être obligé de passer à des adresses plus grandes, avec 16 octets, pour la prochaine version IPv6, car on est à l'étroit avec seulement 4 octets. Pour y remédier, il existe une sorte d'annuaire, un système de nommage, le Domain Name System, DNS, qui permet de récupérer l'adresse IP associée à un nom plus compréhensible pour nous. Mais je croyais que c'était une URL, ça, pas une adresse IP. L'URL, c'est l'adresse d'une ressource, qui est physiquement sur un serveur qui, lui, a une adresse IP. Ok, donc, si je comprends bien, il faudrait que je mette un numéro qui ressemble à celui d'une adresse IP sur le paquet du pigeon. C'est ça. Maintenant, intéressons-nous au chemin. Pour envoyer une lettre, vous la postez dans la boîte aux lettres la plus proche. Ce courrier est envoyé au centre de tri de votre ville, puis transmis à d'autres centres de tri jusqu'à atteindre le destinataire. C'est la même chose sur Internet. Vous déposez le paquet IP sur l'ordinateur le plus proche, en général, c'est celui de votre fournisseur d'accès. Le paquet IP va transiter d'ordinateur en ordinateur, appelé nœud d'interconnexion ou routeur, jusqu'à atteindre le destinataire. L'objectif du routage IP est de trouver le chemin le plus court, ou tout du moins, le plus pertinent. Le protocole IP ne s'occupe pas du contenu. Il est là juste pour acheminer la donnée. Quand un nœud reçoit la donnée, IP cherche dans sa table de routage au plus vite un endroit, le prochain nœud, à qui l'envoyer, selon le bon vieux principe de la patate chaude. Donc, si j'ai bien compris, pour que l'analogie fonctionne, il faudrait que je mette en place un relais entre plusieurs pigeonniers. Ça me paraît un peu compliqué, ça. Et de toute façon, vu que mon amie n'assiste pas au trajet, elle ne sera même pas au courant, alors je vois pas l'intérêt. Ouais, c'est pas faux. Autre chose, votre film, il pèse combien ? Ben, 700 mégas, donc ça tient sur une clé USB. Quelques grammes, quoi. Un pigeon devrait pouvoir la porter sans problème. Ah oui, mais pour Internet, c'est beaucoup trop lourd pour être envoyé en un seul morceau. Sur Internet, chaque fichier est découpé en plein de petits paquets avant de transiter. Donc, pour que l'analogie fonctionne vraiment, il faudrait qu'il y ait plusieurs pigeons, chacun portant un petit paquet. Wow, ça commence à être un peu compliqué, cette affaire. C'est une opération pour la colonie entière, là. Mais ça va être le bazar ! Justement, c'est là que le protocole TCP entre en scène. Le protocole TCP gère la transmission des contenus. Il s'occupe du processus de bout en bout. Déjà, il doit s'assurer que le destinataire est prêt à recevoir les données. Ensuite, la taille des paquets étant limitée, il découpe les fichiers en plusieurs unités de données, appelées segments, et les numérotes. Les segments sont ensuite mis dans des paquets IP où sont précisés les adresses du destinataire et de l'émetteur. Le serveur envoie les paquets. À la réception, le TCP vérifie que les segments sont bien reçus et les remet dans le bon ordre, si nécessaire. Il envoie des accusés réceptions pour prévenir l'expéditeur qu'ils sont bien arrivés et qu'il attend le suivant. Et là, il peut transmettre les segments de données au destinataire final. Au cas où il y ait des paquets qui se sont perdus, le récepteur détecte un trou dans les segments de données reçus. Si l'émetteur ne reçoit pas d'acquittement pour la donnée émise, il la renvoie au bout d'un certain temps. Ah ouais ! Le protocole TCP ! C'est un service courrier de compète ! Oui ! D'ailleurs, pour certaines applications, il n'est pas nécessaire que la transmission soit complètement fiable. Dans ce cas, il existe un autre protocole pour transporter les données, le protocole UDP. Ok ! Mais là, il nous faut la fiabilité maximale. Pas ici, mes petits gars ! J'ai une mission pour vous ! On va faire un cadeau numérique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...